Le maire de la commune rurale de Corbet, relévant la préfecture de l'Élouma, dans la région administrative de la baie, ne se sent pas à l'aise dans ses relations avec les ressortissants du terroir. Il semble que les autorités locales ne sont ni consultées ni associées à la gestion des cotisations des citoyens pour la réalisation des actions de développement initiées par les populations locales avec l'appui financier des ressortissants. L'exclusion des autorités locales de Corbet du processus de mise en œuvre des programmes de développement planifiés par les ressortissants du terroir est liée, dit-on, à la crise de confiance notoire qui caractérise les relations entre administrateurs territoriaux et populations. On le consulte, à tout moment, on parle. C'est-à-dire, le problème, à tous les travaux, ils voulaient avoir cet argent-là, ils mettent dans sa poste, ça on ne peut pas leur donner de l'argent pour gérer. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Vous savez, même entre l'État et la population, voilà, nous on est volontés vraiment de cotiser et les ressortissants sont volontés de cotiser et donner à quelqu'un qui peut gérer le travail et faire des comptes rendus propres. Pour ce jeune leader de la sous-préfecture de Corbet, la gestion des cotisations volontaires des citoyens ne devait pas être la préoccupation du maire de la commune rurale qui a plusieurs autres défis à rélever. C'est la cotisation de nos ressortissants et résidents qui sont à Corbet ici, qui s'est donnée de main pour vraiment développer la localité. Voilà, maintenant, si le maire ou le sous-préfet ou quelqu'un dit qu'on ne le consulte pas, on le consulte, mais eux aussi doivent faire leurs contributions pour la localité. Le maire même, il doit chercher même des bailleurs ailleurs sans les ressortissants. Cette crise de confiance entre ressortissants et autorités locales semble réduire considérablement les marges de manœuvre du maire de la commune rurale de Corbet.